bonjour la passakaï suite et fin aujourd'hui on revient sur la passakaï de l'hiver c'est le passakaï qui clôt le cycle des sonnettes du rosaire ces sonnettes du rosaire qui sont un très bel exemple de musique dite représentative ou de musique dite descriptive où on demande à l'interprète de narrer de raconter une histoire avec son instrument le sujet traité ici sont des épisodes de la vie du christ on les trouve en trois catégories des mystères dit joyeux des mystères dit douloureux et glorieux et dans chaque mystère on va développer plusieurs sonates ces sonates ont la particularité d'être écrite en scornatura la scornatura c'est un art d'accorder le violon différemment qu'il ne l'est d'habitude sol ré la mi un accord en quinte or bibert est le grand maître de la scornatura il va désaccorder l'instrument pour chaque sonate afin d'obtenir une couleur particulière puisque lorsque l'on désaccorde le violon il ya des notes qui rentrent dit on en sympathie en vibrations sympathiques et qui vont offrir une couleur qui va pouvoir renforcer en bâtiment le propos qui est développé dans les sonates s'il souhaite renforcer le sol mineur ou le ré majeur il va s'amuser à offrir au violon des sonorités toutes particulières alors c'est pas le seul à faire ça à l'époque baronne qu'il y en a d'autres et le nom sébastien bach le fait parfois mais bibert est un vraiment un maître de la scornatura les seules sonates qui n'ont pas été écrites en scornatura sont la première l'annonciation et puis la dernière c'est pas sacaille et c'est cette pas sacaille qui nous intéresse aujourd'hui d'autant plus étonnante que si toutes les sonates parlent d'épisode de la vie du christ à pas sacaille s'extrait complètement de ce propos alors moi j'ai une passion pour cette musique et pour bibert parce que non seulement ces oeuvres sont un exemple de virtuosité extraordinaire on disait que bibert était le violoniste qui jouait le plus vite de tous les violonistes en europe mais c'est surtout à mon sens un exemple de musique symbolique de musique avec des affects d'une puissance extraordinaire et puis peut-être un des plus belles exemples de musique dite représentative alors j'ai été très souvent à salzbourg en quête de réponses parce que on a la chance d'avoir de nombreux musicologues de nombreux musiciens qui se sont penchés avec beaucoup de science sur la musique de bibert malheureusement lorsque l'on se retrouve à salzbourg force est de constater qu'on ne parle que de nos arts que bibert a complètement disparu alors j'ai eu la chance de jouer quelques sonates du rosaire dans l'église de l'université là où se trouvent les tableaux qui auraient inspiré bibert mais le discours que je développe et l'analyse et l'approche que je développe sur les différentes sonates se base à la fois sur les éléments concrets mais beaucoup sur mon expérience mon parcours mes observations donc j'apporte une vision finalement très subjective et très personnelle toutes les sonates traitent de la vie du christ excepté cette dernière c'est pas à caille elle se base sur le tétracorde sur ces quatre notes descendantes alors certains y voient le cours de la vie et puis d'autant plus que ce tétracorde que ces quatre notes descendantes sur lequel se greffent les différentes variations ces quatre notes descendantes se tétracorde et s'inscrit dans un continuo dans une basse obstinée il selon certains décrirait le cours de la vie c'est une vision finalement assez fréquente de décrire le cycle de la vie bac le fait bouc steward le fait beaucoup de compositeurs ici j'aime cette idée effectivement d'avoir un déroulement temporel qui pourrait s'inscrire dans le cours de la vie ces quatre notes ce tétracorde désigne l'ange gardien on sait que le tableau qui va inspirer l'hiver nous présente un enfant qui marche avec la main comme ça d'ailleurs complètement insouciant et derrière se trouve un ange magnifique avec des grandes ailes et puis on voit que cet ange presque tient la main de l'enfant sans la tenir il est là l'enfant n'en est pas conscient et c'est ce tableau qui va inspirer bibert et il incarne la permanence de l'ange dans cette répétition de ces quatre notes les quatre notes se présentent on va dire nu au départ c'est l'ange avant l'incarnation de l'être sur terre il y a dans cette sonate cinq fois cette apparition de l'ange seul sans variation et à chaque fois on est au début d'une nouvelle période et d'une nouvelle période de vie l'ange apparaît avant la naissance et elle annonce cette première période la naissance elle annoncera ensuite la seconde période l'enfance la troisième période l'adolescence la quatrième période l'âge adulte et la cinquième période la vieillesse on voit très bien dans la première variation qu'elle est discrète qu'on voit un enfant poindre son nez et apparaître l'ange est déjà là et on assiste à la naissance de l'être on voit que ces variations sont très discrètes et puis on retrouve quelques mesures plus tard nos tranches nous annonçant la deuxième période de vie l'enfance alors toujours une certaine grandeur dans le discours musical mais des cellules on va dire plus développées et puis les cellules qui ont la particularité de toujours monter toujours 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 des mouvements ascendants c'est la croissance c'est l'enfant qui grandit chaque variation est une variation qui va vers le haut avec des mouvements donc ascendants autre transition qui nous amène sur l'adolescence avec tout à coup cette adolescence oh combien exubérante on se souvient même de certains écrits qui nous viennent de la Grèce antique où on se plaint de cette nouvelle génération qui n'a pas le respect des anciens et qui a cette fougue propre à l'adolescence ça n'a pas changé voilà on retrouve effectivement cette affirmation cette contestation propre à cette période adolescente et on retrouve aussi les premières peines peut-être les premières peines de cœur les premières souffrances qui viennent après ces affirmations sans aucune transition et dans un adagio mais malgré la présence de cette adagio donc un autre tempo tout à coup on a toujours bien sûr notre ange gardien fa ré voilà cet ange gardien est toujours là et au milieu de la pièce il vient nous annoncer la période adulte et c'est très intéressant parce que toujours depuis le début lorsque l'ange s'est présenté il était dans la partie médiane du violon ce qui symboliserait la partie complètement inconsciente et puis on va conscientiser la présence de cet ange là j'adu c'est aussi la possibilité tout à coup de réaliser certaines choses si on y croit si on s'y intéresse de l'ordre du spirituel et là on a une vraie conscientisation on a ce propos et cette présence de l'ange qui arrive au niveau du cérébral et alors il ne se présente plus dans le grave mais à l'étage supérieur sur la corde de mi et cette annonce de la période adulte et cette prise de conscience mentale de l'ange est importante elle vient se présenter deux fois et ensuite en double son ensuite en triple son et voire en accord à quatre sons pour englober la totalité du violon pour englober de l'ange Voilà une période de la vie où l'homme est en possession de tous ses moyens et va effectivement avoir un ambitus dans l'écriture du violon énorme, des plus graves aux plus aigus. Et puis on a cette nouvelle transition de l'ange sol qui nous annonce la déesse qui vient ici. On se retrouve avec une évocation de la vieillesse fringante au départ, avec pourtant des mouvements rompus, parce que souvent, et la plupart du temps, depuis le début, Biber, lorsqu'il se lance dans une variation, garde toujours les mêmes valeurs. Lorsqu'il se lance dans une variation de double croche, il va continuer à développer son discon musical avec les mêmes valeurs. Ici, pour signifier la vieillesse, on commence à avoir des mouvements rompus. L'arrivée de cette croche, double croche, on commence à avoir, on va dire, dans le déroulement, certains arrêts, certains effets qui vont nous ralentir. Et puis c'est la première fois aussi, de toutes les variations, qu'on a des variations qui vont être descendantes. C'est la toute première fois. Toutes les autres, depuis le début, variations, vont vers la croissance et le ciel. Ici, on commence à avoir tous ces mouvements descendants. Et puis, on va se retrouver dans un discours beaucoup plus tragique, beaucoup plus triste. On se retrouve avec la personne qui rentre dans la répétition et dans les tremblements. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on voit que Biber développe ses effets pour souligner les effets de la vieillesse. Le fait de se répéter, le fait de trembler d'ailleurs de plus en plus. Et puis, cette fin va être presque glorieuse, parce qu'on va retrouver, à l'issue de l'évocation de la vieillesse, les accords, comme si l'ange venait effectivement chercher l'âme de la personne et l'emmener vers la lumière. Alors voilà un effet très baroque. On est en mineur depuis le début. Et puis, le dernier accord va être en majeur. On appelle ceci la tierce picarde. L'art, dans une composition, d'apporter tout à coup une couleur optimiste, et qui est très souvent symboliquement reliée à la lumière et à Dieu, et d'utiliser cette fameuse tierce picarde qui va nous offrir un dernier accord majeur, alors qu'on était dans un univers mineur depuis le départ. Donc, après les tremblements, après les répétitions, on a cette venue de l'ange, et qui va emmener, lors d'un dernier voyage, l'âme vers la lumière, avec tout à coup, pour les deux derniers accords, la nuance piano, et l'accord majeur, qui nous indique effectivement ce dernier voyage. C'est un dernier voyage. Voilà donc une manière que Biber a, pour clore ses sonates du rosaire, de nous exprimer le cycle de la vie, avec, on s'en souvient, la présence de l'ange qui vient, qui est exposé avant les variations. C'est la permanence de cet ange, toute notre vie, et qui vient, à la fin, lors de la dernière variation, permettre à l'âme de rejoindre la lumière, le ciel. Alors tout ça, sur des propos, bien sûr, connotés, puisqu'on parle de ces sonates du rosaire, et qu'on est dans cet univers. Et cette analyse que je vous offre ici, elle est, comme je le disais tantôt, effectivement très personnelle. Elle se base sur une observation de cette musique, d'autres musiques, de ses contemporains, et qui nous offrent beaucoup de clés de compréhension. Alors après, on se lance. On défend une vision, où on reste plus timoré. Moi, j'ai décidé de défendre cette vision, parce qu'elle me paraît logique, et elle répond à des tas d'interrogations que j'ai eues, et je tenais, voilà, à vous partager cette vision des choses, encore une fois, toute personnelle, mais que j'assume. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À très vite pour d'autres sujets. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada